Je voulais vous parler quelques minutes de ce qu'on fait pour Node.js chez Microsoft et notamment sur la partie hébergement cloud avec une plateforme qui s'appelle Windows Azure qui héberge plein d'applications, du PHP, du Java, du Donnet, etc. et sur lesquelles on a particulièrement travaillé sur Node. Donc il se trouve qu'en fait on a pris contact avec Rihanna l'assez tôt dans le développement de Node.js. En fait il faisait lui-même un meet-up auquel il présentait Node et il disait que ça ne tournait pas trop bien sur Windows. Il demandait s'il y avait des gens dans la salle qui pouvaient l'aider. Et donc il y avait un développeur qui travaillait sur le dernier Windows dans la salle. Donc il commença à lui filer un coup de main. Et donc on a bien travaillé sur Node.js et on l'a vraiment optimisé pour Windows et pour avoir notamment bien sûr les mêmes perfs qu'on pouvait avoir sur Linux au début. Et partant de là c'était pas mal adopté dans notre plateforme et aussi chez nous en interne. pour un certain nombre de développements qu'on réalise maintenant en Node. Donc voilà, je vais vous parler un peu de tout ça. Un peu de tout ce qu'on fait. Donc voilà, quelques choses, les liens que je peux vous montrer. Donc sur Windows Azure on a un Développement Center dédié Node pour tous les outils de développement qu'on a sur Node. notamment des librairies qui permettent d'utiliser les fonctions cloud d'Azure comme le stockage, le bus de service, les tables de SQL, la base SQL elle-même. On a des outils en ligne de commande qui sont entièrement développés en Node. Donc nos outils cross-plateformes qui servent à gérer la plateforme, démarrer l'échange virtuel, éteindre l'imagine virtuel, créer des sites, des services, tout ça c'est développé en Node. Et puis on a récemment sorti une extension de Visual Studio pour développer en Node. Donc en alpha actuellement et que je vais vous montrer parce que c'est assez sympa parce qu'on peut être un peu inattendu à la main de Microsoft. Donc en quelques mots, Node.js et l'hébergement sur Azure. Donc à un niveau très général, Azure on a des machines virtuelles, on peut démarrer une machine virtuelle sur Linux, installer Node et faire ce qu'on veut. Et ça c'est bien. Donc on le fait et c'est bien. Ce qu'on essaie de proposer, c'est des trucs en plus de valeur ajoutée pour le développeur. C'est-à-dire que le développeur, il n'a pas forcément envie de gérer des VM, et de gérer le système et la scalabilité, de la mise à l'échelle. Donc on essaie de fournir une plateforme as a service. Donc c'est un service dans lequel on prend l'appli, en l'occurrence l'appli Node, toute seule, juste le code source, on la pousse dans Azure. Azure est capable, donc on a un Node qui tourne, une sélection de Node, on est capable de résoudre des packages, d'exécuter l'application, et après de la faire monter en charge. Donc on peut démarrer avec un petit site gratuit et puis aller jusqu'à un site avec une petite machine qui tourne en parallèle. Donc cette plateforme-là, ça s'appelle Azure Website. Ça tourne sur du Windows et du 2IS. Bon, pas de panique, c'est, je dirais, vous ne le voyez pas en fait, vous avez du code Node, vous le poussez, et c'est exécuté, ça tourne dans Azure comme sur n'importe quelle machine, on va dire. Donc on a développé un adaptateur, en fait, un module qui s'appelle 2IS Node, qui permet de mettre 2IS en frontale de Node, et donc de pouvoir exécuter Node sur des machines multi-cœurs et pouvoir efficacement utiliser tous les cœurs de la machine. Ça rentre d'autres services, comme peut le faire un frontal web en général, donc on peut servir des fichiers statiques avec, etc. Et donc on peut comme ça scaler des sites Node sur des machines, des quadricœurs, des hot-dokers qu'on a mis, pour gérer des grandes quantités de sites. Sur Azure Website, on a des centaines de milliers de sites qui comptent, et donc on scale tous les technos, que ce soit du PHP, du .NET, ou d'une autre, derrière des 2IS. Donc je voulais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc Azure Website, ça ressemble à ça, en fait. C'est une plateforme d'administration du cloud Azure, donc on va parler de toutes les fonctionnalités. Un Azure Website, à la base, c'est ça, je crée un environnement d'exécution, je pourrais créer des machines virtuelles, c'est comme autre chose. Et le plus simple, c'est de créer tout simplement un site web. Je lui donne un nom, il va avoir un URL, je vais dire dans quelle région il doit s'exécuter, donc je vais choisir une région ici, et je vais créer un site. Ça marche comme ça. Maintenant, comment est-ce que je vais envoyer le code ? Alors je vais vous montrer un petit peu la partie intégration Visual Studio, qui est toute neuve, donc ça s'appelle les outils Node et Node 12 pour Visual Studio, qui permettent d'avoir un éditeur Node, donc il y a une extension qui s'installe par-dessus, et donc on a des modèles de sites, donc on gère déjà du JavaScript, pour ceux qui connaissent un peu la plateforme Windows 8, on peut développer des applications Windows 8 en JavaScript natif, donc ça ce sont les applications qu'on voit là-dessus, et là ça rajoute des modèles, donc pour les applications Node.js, qui sont gérées en standard. Donc on va créer une application, on a ce nombre de modèles, donc des modèles d'unus, une application Epexpress, et puis des applications qui sont plus destinées à être déployées sur Azure. Et donc ce qu'offre l'extension, c'est de l'intelligence, du debugging, l'exécution directement depuis l'IDE, l'intégration IPM, par exemple ici, si je vais là, je fais HTTP, point, d'autres choses, je retrouve, quand il peut, là il n'a pas résolu, mais HTTP, là ça marche pas mieux, je retrouve les méthodes du module, donc il est capable d'analyser les modules, de regarder quels sont les membres, etc., et les proposer dans IntelliSense. On a une intégration IPM, donc je peux aller chercher mes modules, dans le repository, faire des recherches, les ajouter, il va les télécharger, les installer en local, il va mettre à jour le packages, point JSON, pour le déploiement après, donc il va mettre toutes les débloures dedans, voilà, on va installer, le commun, voilà, voilà, donc je fais ma petite tambouille, je développe mon application, quand je vais déployer, évidemment je vais déployer le package, le JSON, et il sera résolu côté serveur, au moment de l'exécution de l'assure, ça sert à un petit moment, évidemment, il y en a des dépendances, je vais mettre un point d'arrêt dans le local, je vais mettre un point d'arrêt, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux déjà le lancer en local, ici, donc l'exécuter pour le tester, le débuguer, je vais mettre un point d'arrêt, voilà, ça sert à un peu jusqu'à une table de Word, ça se passe bien, donc je peux mettre un point d'arrêt ici, voilà, le lancer, donc du coup, je le retrouve avec, je dirais, l'expérience de debugging, Visual Studio, donc on peut faire un step over, on a une commande, voilà, on a une immediate window, on peut évaluer des commandes directement, continuer l'évaluation, voilà, toute intégration Visual Studio, je dirais, adaptée à Node, et quand j'ai fini, on va y voir un petit peu comment se passe, le déploiement, donc la publication, dans Azure, donc là, l'idée, c'est que je veux prendre ce code, et je veux l'envoyer dans un website, pour qu'il soit publié, on va dire, donc je peux créer un website, donc créer un website, c'est aussi simple que donner un nom, donc, je casse, je suis un conseil de moi, lui, choisir un emplacement, donc exactement ce qu'on a vu, finalement, dans l'interface web, mais directement intégré avec le tout développement, donc il va me créer un site, et après, je vais pouvoir le déployer directement, et puis, et puis, je suis un peu là. Donc, créer le site, ça prend 3 secondes, ou 30, isolé la ressource, à la fin, donc, il est accessible avec un URL, et il sera, il sera publié. Ok. Donc, ça, c'est un peu le, la config de déploiement, on va regarder tout de suite, on va le lier, donc, voilà, tout ça, c'est intégré dans le Visual Studio. Alors, tout ça, on peut, je vous montre ça, parce que c'est intéressant qu'on est intégré dans l'IDEU, je pense que, ça veut dire qu'à terme, dans le Visual Studio, on aura, javascript, c'est déjà le cas, et node, comme des environnements de développement, qui seront présents, en standard, dans les outils, parce que c'est un langage qui est devenu très populaire, et chez nous aussi, en l'interne. Donc, on est en train de déployer tout ça dans l'Obsize, voilà, la base de la 500, donc, il m'a créé un site comme ici, il l'ouvre en plus, c'est fantastique, voilà, ça, c'est le site que je viens de créer. Donc, il y a plein de choses derrière, donc, le code, il est déployé, il tourne, je peux le monitorer, j'ai un dashboard qui montre la charge du serveur, si mon serveur monte en charge, je peux aller le configurer, je peux configurer le SSL, les noms de domaines, etc., et je peux faire du scaling, donc, par défaut, je suis sur un mode gratuit, je peux passer sur un mode partagé, sur un mode standard, un mode standard, ça va me donner des VM, des machines de la paix qui me seront dédiées, donc, de la capacité d'expression qui me sera dédiée, je peux commencer avec une petite instance, un cœur, je peux aller jusqu'à 4 cœurs, et puis, si vraiment, j'ai beaucoup de succès, je peux aller jusqu'à 10 instances, de 4 cœurs, de 40 cœurs, qui vont exécuter mon site en vue de balancing, sans devoir à rien faire, j'ai rien à installer, rien à configurer, c'est Azure qui gère toute la montée en charge, donc, c'est sympa, voilà, une petite chose, petite chose, c'est sympa qu'on peut faire, en fonction du temps, je vais peut-être vous montrer ça, c'est que, bon, il y a des gens qui ne veulent peut-être pas utiliser Visual Studio pour développer, donc, on peut lier le Azure Website à un outil de source contrôle de code, comme par exemple, un référentiel de Git, donc, ça va me créer un référentiel de Git, que je vais pouvoir cloner, ça va me récupérer tout mon code source, je vais pouvoir l'éditer, le mettre à jour, et le pousser vers mon serveur, sans avoir, je dirais, utiliser de, il y a, quelque chose comme ça, par exemple, donc, ça va me faire un clone, il faut quand même mettre une passe, simplement, donc, là, je suis sur une machine, une machine virtuelle, Ubuntu qui tourne dans Azure, donc, c'est plus du tout du serveur studio, hein, donc, je peux cloner ça, récupérer le code source, encore une fois, l'éditer, voilà, ça va de râmer un peu, et ensuite, faire un Git push pour publier les modifications, unhet de renouvelurs, on n'est pas forcément limité, on rent de rien et d'un peu plus, mais après, on n'est pas possible, enfin, non, on n'est pas nécessaire, non, c'est pas possible, ça vaille, pour pouvoirعser un peu plus. Je ne sais pas ce qu'on espère, Et sinon, je passe rapidement à la suite, voilà, l'icône, il m'ajoute un remote dans le référentiel git, pour que je puisse faire mon push après, bon après je peux laisser tout ça, on peut le faire, donc créer le site, là je l'ai fait dans la vidéo vidéo, créer le site avec le référentiel git, faire les push dans Azure, tout ça on peut le faire depuis la ligne de commande ou depuis une machine Linux, on a donc le fameux key en ligne de commande Azure, qui permet de faire Azure, Site, Mist par exemple, on doit gérer toute sa plateforme en ligne de commande, donc encore une fois, même mettre à jour le site, le faire scaler, rajouter des instances, etc, tout ça c'est scriptable, c'est un module qui s'appelle Azure-CLI, donc vous installez Azure-CLI, npm installe Azure-CLI-G, et vous avez tous les outils pour gérer l'infra-azur des commandes que l'on peut mettre, voilà, donc c'est sympa, donc si vous aimez les IDE, Visual Studio, si vous aimez la ligne de commande, on en a aussi, donc c'est pas mal. On essaie de vraiment faire en sorte que les développeurs Node puissent déployer sur la plateforme. Et pour finir, un autre petit truc intéressant, toujours pour les développeurs Node, c'est quelque chose qui s'appelle Azure Mobile Services. Donc en deux mots, ce sont des services prêts à l'emploi pour développer des applications mobiles. OK ? Donc c'est un paquet de services. On a des fonctions qui permettent rapidement, sur une équipe mobile existante, de rajouter des fonctions connectées, assez simple, comme par exemple la gestion de données, donc on définit les tables, on peut faire des requêtes, récupérer les données, sauver les données. On a une push de notification, on peut gérer les push notifications pour IOS, Android, Windows 8, Windows 8. On a des SDK, donc on a un SDK IOS, un SDK Android. Vous téléchargez le SDK IOS et vous connectez votre application IOS directement à Azure Mobile Services. Et vous pouvez, si c'est un jeu, gérer des Rescores, gérer l'authentification Facebook, faire des push motifs, grosse plateforme. Et quel rapport avec Node ? Mobile Services, c'est développer Node. Toute la plateforme, c'est du Node chez nous. Du coup, toute la partie extension, exposition d'API custom, donc si on veut étendre les API standards proposés par Mobile Services, ça se fait en Node. Donc on développe en Node. Si c'est des petits scripts, on développe en Node directement dans le navigateur. On a un éditeur et on tape du code direct. Et sinon, on peut cloner le repository, ajouter les modules dont on a besoin et gérer des extensions pour tous les services. Donc Mobile Services, c'est intéressant. Et ça vous permet d'exploiter encore une fois du Node sur la plateforme.